Existant depuis plusieurs années, le marché animalier de fortune du PK2500 présente aujourd'hui quelques particularités, notamment la vente des espèces canines naguères rares dans la ville de Porte-Loire. Selon ce jeune vendeur rencontré, il s'approvisionne auprès des Congolais reproducteurs de chiens de compagnie. D'autres font eux-mêmes le croisement de meilleures espèces pour avoir des chiots de qualité, nous a-t-il expliqué. Les chiens, on vient chez des clients, on vend des chiens qui font la reproduction, qui ont des femelles, après des mois à venir, ils peuvent nous emporter des chiots. En ce moment, on n'a pas encore les moyens pour faire venir des chiens de l'étranger ici au Congo. C'est des personnes qui achètent, qui font des approulements. Et nous aussi, on a des femelles qui ont fait des reproductions. On n'est pas manqué à tout moment des variétés, donc on se fait connecter partout, celui qui a une femelle qui est en gestation, et on attend au moment qu'il a une portée, on va le consulter pour revendre des animaux de compagnie. Leur souhait a-t-il poursuivi est d'améliorer les conditions de vente de ces animaux de compagnie, mais ils sont limités par les moyens. Avant, on n'avait pas un chapiteau. Quand il y avait de pluie, on était exposés. On partait du côté pour un peu se clipser. Aujourd'hui, on pense au moins, si l'État peut nous aider à améliorer cette activité, on aurait un hangar métallique fait dans des bandes énormes. Dans des pays étrangers, on ne leur vend pas comme ça, on va tousser dans des établissements bien équipés. Voilà donc un secteur d'activité de moins en moins connu par nos jeunes, et qui peut faire l'objet d'une vocation ou d'une formation professionnelle spécialisée.